Aujourd'hui, 24% des petites filles et 5 à 10% des petits garçons sont concernés par l'inceste. C'est donc vraiment une question de santé publique et pourtant c'est totalement absent du débat politique. Je suis Myriam Benjatou, je suis juriste dans une association qui soutient et accompagne les femmes dans leurs droits et je suis très souvent contactée par des victimes d'inceste ou des proches de victimes d'inceste. Parmi ces proches, c'est dans l'immense majorité des cas des mères qui constatent que leur enfant est victime d'inceste et qui essayent de trouver une solution pour protéger ses enfants le plus efficacement possible et qui se retrouvent face à un système absurde qui protège plus les personnes soupçonnées d'inceste, peut-être à tort, que les victimes potentielles d'inceste. Même quand il y a des traces physiques, même quand il y a des éléments qui permettent à la mère de se dire qu'évidemment il y a inceste, et bien on leur dit oui mais si vous ne présentez pas votre enfant au père, vous pouvez être condamné pour non-représentation d'enfant, vous pouvez perdre la garde de votre enfant, votre enfant peut être placé et c'est inhumain pour ces mères de se dire ok là le temps de la procédure, pendant quelques mois je vais devoir confier mon enfant à un violeur qui va pouvoir continuer de violenter et de violer mon enfant, c'est inhumain. Et donc vraiment il faut dénoncer ça. On a pensé à écrire aussi une lettre ouverte aux politiciens, on demande qu'ils prennent des mesures très précises. Notamment que les enquêteurs et les enquêtrices soient spécialisés et formés sur cette question, ça me paraît un peu la base. On demande évidemment la déchéance de l'autorité parentale pour un parent qui serait condamné pour violences sexuelles sur son enfant. Ça peut paraître évident mais aujourd'hui ça l'est pas. Un parent peut être condamné pour violences sexuelles et faire trois ans de prison par exemple, et puis quand il sort de prison, il récupère la garde de son enfant. Ça me paraît totalement aberrant. Que lorsqu'il y a des soupçons d'inceste de la part d'un parent qui sont accompagnés d'une plainte, ça puisse être une cause d'excuse à la non-représentation d'enfant, voire que la garde soit retirée le temps de l'enquête aux parents incestueux, quitte à ce que des droits de visite soient maintenus dans des espaces rencontres pour permettre aux enfants de garder un lien avec le parent, surtout dans l'hypothèse où ce seraient des fausses allégations. Rappelons quand même que les fausses allégations de viol, on estime en Belgique que ça tourne aux alentours des 2%. Ça signifie quand même que 98% des parents qui porteront plainte pour inceste pour leur enfant diront la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada